La question est pertinente évidemment, mais le problème c'est qu'en Belgique ça ne fonctionne pas comme ça. En Belgique, un ministre est lié à l'accord de gouvernement qu'il a signé. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est lié à cet accord. Or cet accord, justement, c'était l'objet de la négociation avec le PS. C'était de savoir quel va être l'accord qui va lier tous les ministres. Et là était vraiment le problème. C'est que dès qu'on est venu avec la proposition pendant 6 heures de discussion avec le PS pour dire « Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas investir dans le social ? Est-ce qu'on ne peut pas quand même prendre d'autres mesures ? » Et Dieu nous a raconté pour dire « Non, il n'y a pas d'alternative. Il faut rester dans le cadre de l'austérité européenne. » Cette austérité, cette fameuse règle des 3% qui interdit justement de pouvoir mener des politiques sociales. C'est d'ailleurs la raison qui a été invoquée par les partis traditionnels pendant 20 ans pour dire « On ne peut pas faire de social. Les règles, c'est les règles. » Non seulement il y avait cette prison, je vais dire européenne, dans laquelle Edi Ruppo voulait nous enfermer, mais en plus il y avait aussi des négociations au niveau du fédéral, c'est-à-dire au niveau du parlement de l'ensemble de la Belgique. Et là, il y avait aussi des négociations qui étaient importantes parce qu'il y a évidemment une influence importante entre le fédéral et le régional. Je prends un exemple. Le tax shift, par exemple, qui a été décidé par les libéraux, ça a coûté 250 millions la région Wallonne. Quand on prend des décisions aujourd'hui au niveau fédéral, ça emprisonne le budget wallon aussi. Et inversement, beaucoup de nos solutions au PTB pour aller faire payer les plus riches, comme par exemple la taxe des millionnaires, c'est une mesure qu'on pourrait prendre au niveau fédéral pour aider aussi les Wallons et les Wallonnes au niveau de la région Wallonne, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé il y a deux semaines ? C'est que dans les négociations pour un grandement fédéral, l'ensemble des partis traditionnels, et le PS aussi d'ailleurs, nous ont complètement baqués, ils ne nous ont même pas juste consultés une fois. C'est grave ça, c'est grave, parce que ça veut dire que la manœuvre, la tactique du PS était de nous enfermer dans un carcan européen, mais aussi dans un carcan budgétaire fédéral qui allait imposer l'austérité au niveau des gens. Et dans ce cadre-là, un ministre PTB, on lui laisserait dire quelques bonnes intentions, par exemple, je veux construire du logement public, mais on ne lui donnerait pas les budgets nécessaires pour le construire. Et ce n'est pas une fiction, je vous dis ici, c'est ce qui s'est passé pendant 20 ans en région Wallonne. Pendant 20 ans, on a eu des ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ont dit on va investir dans le logement social, mais ils n'en ont rien fait dans la pratique parce qu'ils n'avaient pas les euros pour le faire. Et donc, on aurait réellement cadenassé, ligoté les ministres PTB pour imposer l'austérité. Et c'était ça, le but de la manœuvre du PS. Vous savez, il y avait deux options pour le PS. La première qui reste présente dans la tête de beaucoup de responsables du PS, c'est d'aller avec le MR. Et la deuxième option, c'était d'emprisonner le PTB dans un accord de gouvernement qui ne permettrait pas de mener une politique de gauche. C'était ça, le véritable but. Et donc là, on aurait eu, au niveau de la vie des gens, aucune amélioration. Mais en plus, et c'est le but du PS évidemment, c'était le but de détruire une véritable opposition de gauche qui organise la lutte des gens, qui mène la résistance populaire. Je le regrette. On le regrette fortement parce qu'il y avait une chance de réaliser quelque chose de fort en région Wallonne. Mais si le PS, avec son statut de parti dominant, ne veut pas changer, il faudra attendre que le PTB devienne de plus en plus fort. Et ça, on va pouvoir changer dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada